Phrase et sœur, dans l'épisode passé, je vous ai parlé de ce que je pensais des scènes d'écriture, de qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu est la parole de Dieu, de qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, d'une manière très, j'estime qu'elle est assez maladroite et un peu pêle-mêle, je crois que j'ai quand même réussi à faire mon cas, mais il n'en reste pas moins que par où commencer, est probablement la question que certains d'entre vous se posent. Et puis, c'est une grosse question, parce que quand on n'est pas familier avec la Bible et quand on ne la possède pas déjà dans le cœur, eh bien, c'est très intimidant, parce qu'il y a toutes sortes de traductions, il y a toutes sortes de versions, et certains d'entre vous ont peut-être déjà essayé de lire la Bible, comme on dit, bac à bac, de couverture à couverture. Vous avez lu la Genèse, les origines du monde, l'Exode, l'histoire de Moïse et du prince d'Égypte. Si vous avez vu ce film, je vous aime. Et puis, vous êtes arrivé au livre des Lévitiques, et vous vous êtes dit, d'accord, c'est assez rough, je vais peut-être lire autre chose et reconsidérer tous mes choix de vie. Donc, oui, lire la Bible, c'est compliqué. Et même dans le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus, tout ça, bon, il y a des choses, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de poésie, il y a des paraboles, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, tout ça. Et je pense que c'est normal de se dire, OK, c'est pas fait pour moi, je vais aller à l'église, et puis quand j'aurai des questions, je vais les poser à un prêtre. Je pense que c'est normal, mais qu'en même temps, mais qu'en même temps, il faut pousser plus un petit peu. Parce que comme j'ai dit à l'épisode précédent, connaître la Bible, c'est connaître Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître le fonctionnement de l'existence même. Et la Bible, comme c'est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est unique, son verbe, c'est Jésus, eh bien la Bible révèle le fonctionnement de l'existence. de différentes façons, de différentes manières de parler, avec différents genres littéraires. Mais ça dit toute la même chose, dans le fond. Ça dit toute Jésus, finalement. Et donc, ça vaut la peine, ça vaut la peine pour la plupart des gens de poursuivre dans la persévérance face aux difficultés que peuvent occasionner les passages obscurs de la Bible, les passages plus difficiles, les passages qui semblent barbares et cruels, parce qu'il y en a, et il ne faut pas se le cacher, ça. Et ça vaut la peine de persévérer malgré ça. Malgré toutes les versions de ça. Et aujourd'hui, ce que je veux proposer, c'est une sorte de guide sur comment s'y prendre, par où commencer, les premiers pas, comment on fait ça. Et puis, j'ai sorti toutes les bibles que j'ai. Et puis, parce que j'en ai à peu près tout le genre de versions qu'on peut typiquement rencontrer. Bon, je vais peut-être enlever celles qui ne sont pas en français, parce que... Par souci de brièveté, je pense qu'on peut dire. Premièrement, quand on se décide d'aller acheter ou qu'on se fait donner une Bible, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories, typiquement, au Québec, qu'on va rencontrer. Il y a d'une part les bibles protestantes et d'une autre part les bibles catholiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les bibles catholiques, les bibles protestantes, c'est la même Bible. C'est la même chose. Mais les bibles catholiques contiennent 73 livres et les bibles protestantes en compte 66, si je ne me trompe pas. C'est que dans les années, je ne sais pas, à peu près 1600, à l'époque de la réforme protestante, tout ça, éventuellement, on a décidé de retirer les livres de l'Ancien Testament qui n'étaient pas considérés comme étant divinement inspirés par la communauté juive à l'époque de l'Ancien Testament, on va dire. Et grosso modo, c'est à peu près ça qui s'est passé. Ça fait qu'autrement dit, c'est la même chose, c'est les mêmes livres, sauf pour, je pense, sept livres de l'Ancien Testament qui ont été retirés et je pense un chapitre, le chapitre 14 du livre de Daniel qui a été retiré aussi éventuellement par le courant protestant. Mais sinon, voilà, ce sont des bibles comme... exactement comme les bibles catholiques. C'est les mêmes mots qu'il y a dedans. La seule chose à laquelle faire gaffe, c'est que parfois, il y a des bibles qui vont avoir des annotations et ces annotations-là, c'est des notes explicatives pour éclaircir le sens de certains textes, tout ça. Et évidemment, ces annotations-là vont avoir été écrites sous le prisme du protestantisme. Donc, il n'y a pas énormément de différence, mais à certaines choses, il peut en avoir. Ceci dit, il ne faut pas s'empêcher de lire une bible protestante juste parce qu'on est catholique. parce que l'autorité ultime des protestants est la Bible. Nous, ce n'est pas notre autorité, notre seule autorité, mais ça reste une autorité, ça reste la révélation divine au même titre que notre tradition, tradition avec un grand T, avec un T majuscule. Donc, si les versions protestantes vont toujours être bibliquement centrées, il n'est pas censé y avoir de danger vraiment à lire des notes protestantes, des explications protestantes. Il y a très, très peu de choses près et ça, sérieusement, ça ne vaut pas la peine de se faire du mauvais sens à cause de ça. Parce que si la doctrine est bibliquement fondée et solidement ancrée sur la Bible, elle est correcte pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes, peu importe, vraiment. Il y a des bibles orthodoxes aussi, on est moins susceptibles d'en voir aujourd'hui, mais ça existe aussi et il y a encore plus de livres que les catholiques, tout simplement. Et ensuite, pour les bibles catholiques, comme la plus connue, je pense, c'est la Bible de Jérusalem, eh bien, les bibles catholiques ont, tout simplement, moi j'appelle ça la Bible normale, mais ils ont 73 livres au lieu de 66, ils ont 7 livres de plus, ce sont des livres surtout écrits au temps de la conquête d'Alexandre le Grand du peuple juif. Donc, c'est des livres juifs hélénisés, comme on dit, écrits en grec souvent. C'est fait parce que en Israël, le grec s'est parlé beaucoup avec les conquêtes alexandrines et tout ça et certains livres ont été écrits à cette époque-là, des livres que la communauté juive n'ont pas considérés comme étant divinement inspirés, mais que, selon la tradition apostolique avec le magistère de l'Église, c'est ça que oui, on a décidé que l'Esprit-Saint était bel et bien derrière l'inspiration de ces livres-là. Ça, c'est juste pour faire un premier tri, mettons, des différentes grandes catégories qu'on peut voir de Bible. Maintenant, bon, OK, c'est beau tout ça, mais laquelle est-ce qu'on achète? Laquelle est-ce qu'on prend? Eh bien, il y a toutes sortes de traductions, même qu'on se limite juste, mettons, à une Bible de certains types, d'une certaine dénomination et un certain langage, même au sein de ça, il y a probablement des centaines de traductions différentes, surtout les Bible protestantes, évidemment, mais il y a probablement des centaines de traductions différentes par langue, et puis, chacune a sa saveur qui est propre et chacune a sa fidélité aux textes originaux qui lui est propre. Donc, par exemple, il faut comprendre que la Bible a été écrite en dedans d'à peu près 5000 ans par une quarantaine d'auteurs différents. L'Ancien Testament a majoritairement été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Eh bien, ça implique que les tournures de phrases, l'ordre des mots, les images, les métaphores, et tout simplement les images qu'on utilise, c'est très difficile de se mettre dans la tête des auteurs et des peuples du temps. Moi, je me souviens, un jour, je lisais un livre de Stephen King parce que j'aime bien Stephen King. Je lisais Salem qui est un livre qui a été écrit dans les années 70 et puis, je me souviens m'être dit que je trouvais ça dur à comprendre certaines métaphores, certaines allusions, tout simplement parce que le divertissement à l'époque dans les années 70 est assez éloigné de nous et puis, voilà, l'imaginaire est différent, la culture commune est très différente et ça, on parle juste des années 70. Combien plus il y a 2000 ans? Combien plus il y a 3000 ans? Donc, voilà, tout ce qui a rapport avec les subtilités de la littérature, c'est une grosse job de traduire ça, une très, très grosse job. Et il y a des approches différentes. Il y a des bibles qui vont être en français courant, par exemple. Ça, c'est une très bonne manière de commencer. C'est un Nouveau Testament et psaume parce que les psaumes font partie de l'ancien. Nouveau Testament et psaume en français courant. Ça, pour quelqu'un, par exemple, chez qui la langue française n'est pas la langue première ou chez les plus jeunes ou chez quelqu'un qui n'a pas envie de réfléchir comme à toutes ces subtilités-là, on va dire quelqu'un qui veut une lecture beaucoup plus simple et concrète, il y a des traductions comme ça qui optent pour un langage qui est beaucoup plus près d'une autre. Évidemment, au détriment de la richesse des images, on peut dire comme ça. À l'autre extrême, on a une Bible comme celle-ci qui est une Bible de Darby, John Darby, qui est un théologien fin 1800 à peu près. et lui, c'est presque mot pour mot l'ordre des mots et les mêmes images que les textes originaux. Donc là, oui, on a toute la richesse, tout ça, mais quand on a peu ou pas de connaissances de la littérature ancienne et quand on n'est pas déjà habitué au texte, lire ça, c'est extrêmement abrasif. On ne dirait quasiment pas notre langue. Ça fait vieux, ça fait ancien, ça fait... Et ça fait... Voilà, ça fait un petit peu mal aux yeux quand même. Quand on n'est pas habitué, c'est certainement pas par ce genre de Bible qu'on peut commencer. Donc moi, qu'est-ce que je recommande bien personnellement? Bien, c'est sûr que ça va dépendre de vos inclinaisons personnelles, ça va dépendre de vos goûts personnels. Est-ce que vous êtes bien sensible à la poésie puis à la richesse des images ou pas du tout? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus cartésien, d'un petit peu plus terre-à-terre? Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu un puriste et qui a envie d'avoir la version la plus proche de l'original? Ou est-ce que vous... Peut-être que la langue française n'est pas votre langue première. Donc, voilà, il y a toutes sortes de bonnes raisons et aucune traduction de la Bible n'est à jeter. Elles ont toutes une raison d'être et elles ont toutes leurs spécialités et leurs leurs bienfaits, finalement. Donc, sans tomber dans les extrêmes de rigueur textuelle et non plus de vulgarisation à outrance, évidemment, c'est que j'exagère, mais je vais proposer des versions qui se situent un petit peu entre les deux. En partant des plus accessibles jusqu'au moins accessible, finalement. Donc, la prochaine étape après les versions en français courant, ça serait celle-ci qui est une Bible seconde 21. Le théologien Louis II, je pense que sa Bible date de 1911, un théologien protestant, et puis la Bible seconde 21, c'est juste une nouvelle traduction, c'est la Louis II au 21e siècle, en gros. Et la seconde 21, je pense que c'est une très bonne première Bible à avoir parce que, tout en étant très accessible avec un français très clair, je trouve que là, elle ne franchit pas l'étape de la vulgarisation un petit peu trop près de nous, comme le ferait un français courant. Je pense que c'est justement, cette zone de confort-là, c'est une lecture confortable sans dépasser trop, trop, on va dire l'intention originale des textes. La seconde 21, je pense que c'est une très bonne première Bible à avoir, c'est une lecture qui est simple et c'est une Bible qui est excellente pour, j'allais dire pour lire rapidement, c'est pas que je recommande ça, mais pour connaître l'histoire, mettons qu'on veut, aujourd'hui je veux lire le livre de Daniel, quand c'est la première fois que tu la lis, la Bible seconde 21, voilà, c'est bon pour connaître l'histoire, tu vas connaître les événements, tu vas connaître ce qui se passe, tu vas connaître les leçons qu'il y a en tiré sans commencer à creuser trop, trop là, puis à faire des liens avec les métaphores, tout ça, mais sans non plus, sans avoir non plus l'impression de lire une Bible pour un enfant, dans un sens. Dans ce même genre de niveau de vocabulaire, nous avons la version liturgique de la Bible. ça, c'est la version qui est utilisée à la messe et c'est aussi la version qui est utilisée dans le prion en église. Donc, évidemment, c'est une Bible très, très importante et le gros avantage de cette version-là, c'est qu'elle est faite pour être écoutée. Elle est pensée dans sa traduction pour être lue à voix haute. Et ça, ça peut être très, très intéressant. Ça veut donc dire que ça ne sera pas une lecture qui est très, très chargée. Et c'est la version officielle de l'église dans un sens. Ce qui est bon de cette édition-là en particulier, c'est qu'elle est assez amplement annotée. Donc, ce n'est pas une mauvaise première Bible à avoir non plus parce que non seulement c'est le fun d'entendre exactement la même version à la messe, mais aussi, les annotations sont loin d'être inutiles. Un step plus loin, nous avons, elle que j'ai brièvement évoquée tout à l'heure en parlant de la seconde 21, nous avons juste la Louis II qui date de 1911. Et puis, ce que j'aime particulièrement, de cette Bible-là, ce n'est pas du tout le zipper, il m'énerve. C'est que les paroles de Jésus sont en rouge dedans. Et ça, je ne sais pas, juste visuellement comme ça, tu as un livre noir avec toute l'écriture en noir et tu as des paroles en rouge dedans. Bon. À moi qui aime bien l'esthétique d'F-Metal et tout ça, je trouve ça bien cool. Mais non, en toute honnêteté, je trouve ça quand même assez bien. Mais ça me soulève la question, est-ce que c'est soulié en rouge parce que c'est comme plus la parole de Dieu que le reste de la Bible? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même, même si j'aime bien ça esthétiquement. Mais en toute sériosité, oui, tout à fait, en toute sériosité, cette traduction-là, là, on atteint un niveau de plus en termes de fidélité au texte ancien. Là, on s'approche vraiment, pour moi, la Louis II, c'est un compromis idéal entre l'accessibilité et la fidélité au texte ancien. Donc vraiment, ça, je dirais que c'est une bonne deuxième Bible à avoir. Au même niveau, nous avons la Bible de la Colombe. Je pense que c'est à peu près la même traduction, mais un petit peu mise à jour. Pas au niveau de la facilité de lecture, pas au niveau de la facilité de lecture, au niveau, je pense, simplement du vocabulaire un peu plus actuel, mais c'est même pas plus vulgarisé. Pour moi, personnellement, ça, c'est ma version protestante préférée de la Bible. Spécifiquement pour les psaumes, je sais pas, c'est le choix de mots, c'est le choix de mots, je le trouve absolument magnifique, vraiment. Une autre que j'ai ici, qui est à peu près du même calibre qu'une Louis II ou qu'une Bible de la Colombe, c'est une Bible catholique, c'est la Bible Marais-de-Sous, Haute-Combe, et puis c'est une Bible traduite par les moines de Marais-de-Sous, en Belgique, je pense. Et puis, ce qui est particulier de cette Bible-là, je sais pas si toutes les Bibles de Marais-de-Sous sont comme ça ou c'est juste ces éditions-là, mais je crois qu'elles sont toutes comme ça. C'est que la plupart des Bibles sont en double colonne et celle-là est en une seule colonne. Autrement dit, c'est comme lire un roman. Donc, c'est une lecture que je trouve qui est très légère pour les yeux et si vous êtes le genre de personne qui a de la misère à rattraper, où est-ce que vous êtes, parce que vos yeux se promènent un peu partout, vous avez de la misère à rattraper votre passage, c'est pas un problème dans cette Bible-là. Niveau accessibilité de langage, elle est plutôt, c'est peut-être un petit peu plus accessible qu'une Louis II, qu'une Bible de la Colombe, mais c'est à peu près dans le même niveau pareil. On a un texte qui fait une bonne balance de 50-50 à peu près entre la fidélité et l'accessibilité. Et là, je vous présente ma version préférée, celle que j'utilise tout le temps, celle que j'utilise dans le présent podcast, c'est évidemment la Bible de Jérusalem, qui est probablement la Bible catholique la plus connue. Je crois que c'est la première Bible catholique à avoir été traduite à partir directement des textes anciens et non pas à partir de la version latine, parce que les Bibles catholiques, comme la Bible catholique Crampon, que je n'ai pas, ont été longtemps traduites à partir du latin. et la version latine est une traduction du grec et de l'hébreu d'abord. Donc, là, on a vraiment une version qui va aux sources. Et puis, la Bible de Jérusalem, ça, en termes de richesse et de fidélité aux textes originaux, on est à un très haut niveau. Et ce que je trouve vraiment génial dans cette version-là, c'est qu'ils n'ont pas sacrifié l'intelligibilité, la lisibilité, l'accessibilité. On a plus l'impression de lire un, mettons, un bon livre de poésie, tout ça, mais pas inaccessible. Pas avec un langage vieux, ancien, abrasif, pas comme une Darby, par exemple. Non, là, vraiment, je trouve, pour moi, au niveau où j'en suis, moi qui suis quand même très habitué, ça, pour moi, c'est juste correct. C'est fidèle aux textes originaux et c'est quand même accessible. Quand on est déjà un lecteur assez habitué, en général, il n'y a pas de problème avec celle-là. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des versions. Et la Bible de Jérusalem, je vous la recommande absolument, surtout la version annotée, parce que vous avez vraiment, vraiment, à chaque page, vous avez l'autre moitié de la page, que c'est des notes, c'est des explications et c'est des liens vers d'autres versets, tout ça, et c'est absolument génial. D'ailleurs, moi, tout simplement, peu importe vous en êtes où, si j'ai un seul conseil à donner et que vous voulez vous immerger dans le monde de la Bible, c'est achetez-vous la version de Jérusalem, la version complète, avec les notes, il y a des introductions à chaque livre, il y a une introduction qui explique quelle est l'intention de l'auteur quand il a écrit ça, dans quel contexte, à la date de quelle époque, comment est-ce qu'on pense que le livre s'est formé, tout ça. Et c'est absolument génial, vraiment, parce que le premier pas va comprendre les écritures, c'est la lecture littérale, autrement dit, le sens littéral, c'est qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, lui, c'était quoi son intention quand il a posé la plume, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est pas genre, il est possédé par l'Esprit-Saint, puis les yeux, il revient en arrière, puis il écrit automatiquement, pas du tout, pas du tout, il a écrit pour ses propres intentions, l'auteur, fait que la première étape de l'interprétation de l'écriture, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est quoi, lui, son intention d'écrire en ça, d'où ça vient, dans quel contexte ça a été écrit, et vraiment, c'est aussi absolument intéressant de voir comment est-ce que Dieu a utilisé des gens comme vous et moi, et qu'il a mis son esprit en eux au moment d'écrire ses textes, donc vraiment, si j'ai une seule recommandation à vous faire, c'est procurez-vous la Bible de Jérusalem complète, annotée, peu importe votre niveau de langage même, parce que les notes vont vous éclairer, tout ça, et puis les introductions des livres vont vous éclairer aussi, alors, maintenant que ça c'est dit, je voulais quand même faire un tour d'horizon, parce que des versions de la Bible, ça peut en bloquer certains, je ne sais pas par où commencer, laquelle est-ce que je m'achète, qu'il y a 15 000 versions, c'est vrai qu'il y a 15 000 versions, les principales, je ne sais pas mal, et puis, je vous dirais, ma recommandation ultime, Bible de Jérusalem complète, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Ensuite, je dirais que le prochain dossier, ça serait tout simplement, une dernière chose, dans un sens, j'en ai déjà parlé, la version officielle liturgique de la Bible, mais dans le fond, le prion en église, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur le téléphone, OK, l'application est gratuite, prion en église, vous avez toutes les lectures du jour dessus, eh bien, le prion, que ce soit en papier ou sur le téléphone ou même sur le site internet, le prion est une excellente manière de commencer à lire la Bible, vraiment. Parce que, vous le savez probablement, parce que je m'adresse à des gens qui vont à la messe, mais le prion en église, il n'y a pas juste les lectures du dimanche, à tous les jours, il y a une messe. Et à tous les jours, vous avez accès aux lectures proposées par l'église pour le monde entier. La planète entière lit les mêmes lectures à tous les jours. Pensez-y, c'est le message de l'Esprit Saint pour l'église aujourd'hui sur la planète entière. Et donc, je pense que c'est une pratique dévotionnelle tout à fait géniale tous les jours, tous les matins, d'ouvrir notre prion puis de lire les lectures du jour, de méditer là-dessus. C'est d'ailleurs un excellent premier pas pour commencer à lire la Bible, ça. Commencez donc par le prion. Ma première recommandation, c'était d'acheter la Bible de Jérusalem. Oui, c'est clair, mais ma deuxième recommandation, ce serait, si vous voulez commencer à lire la Bible, commencez donc par le prion. Tous les jours. Tous les jours, vous lisez votre prion et vous méditez sur les textes que vous lisez. Et vous allez voir qu'entre la première lecture et la lecture de l'Évangile, il y a très souvent des liens à faire. Très, très souvent des liens à faire. Et vraiment, je pense que c'est une des meilleures pratiques qu'on peut faire. C'est une ressource qui est absolument gratuite. Et puis, vraiment, ça fait lire un petit peu de tout. Ça fait lire l'Évangile qui est le plus important, mais ça fait aussi lire le contexte derrière l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est toujours une réponse à une question. Et ces questions-là, dans le fond, c'est l'Ancien Testament. Souvent, les premières lectures viennent de l'Ancien Testament où ça va être des Épitres. Et la lecture du dimanche, il y a tout le temps des Épitres dedans. Les Épitres, quand je parle des Épitres, c'est, on peut dire, la deuxième partie du Nouveau Testament. C'est des livres de théologie, dans le fond. Et puis, commencez par le prion tous les jours. Vous vous unissez à la prière de l'Église. Vous accueillez le message que Dieu a pour vous à chaque jour et qu'il a pour son Église à travers le monde entier. Ça, c'est... C'est génial. Absolument génial. Et puis, voilà, vous lisez votre prion, vous méditez dessus et ça donne une saveur spirituelle à toute la journée. Mais j'encourage aussi tout à fait de juste se procurer une Bible. C'est pas cher non plus, une Bible. Une Bible, ça peut valoir à peu près 3-4 dollars, surtout pour des traductions qui ont plus que 100 ans. Il n'y a plus de droit d'auteur là-dessus. Fait que... Vraiment, cher Chambaud, j'en ai vu des Bibles à 3 piastres. Des seconds 21, je pense, à 3 dollars. Voilà. Et vous pouvez l'avoir gratuitement sur... Il y a des applications sur téléphone. Il y en a une excellente qui s'appelle la YouVersion. Et voilà, sur l'App Store, sur Google Play Store, tout ça. Sur votre téléphone, vous pouvez avoir la Bible gratuitement. Probablement même la Bible de Jerusalem. Vous pouvez avoir tout ça gratuitement. Alors, ça n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'acheter une belle édition de la Bible de Jérusalem en cuir à 80 dollars. Mais voilà, je recommande quand même de se procurer vraiment une Bible et de lire un livre de la Bible à la fois, dans son entièreté. Un ou deux chapitres, ou même trois chapitres de la chotte, même si vous avez le temps et la concentration pour, tapez-vous un livre de la Bible au complet, en une traite. Je le recommande vraiment, parce que vous allez avoir tout le contexte. Vous allez avoir tout le contexte. Dans le prion, vous avez une poignée de versets, et c'est très, très bien, évidemment. Mais il y a une richesse supplémentaire à aller chercher quand on comprend vraiment le contexte, comme quand on lit une histoire. Le contexte peut vraiment beaucoup changer notre compréhension et notre intériorisation des versets forts, des versets clés. Donc, je pense que le meilleur premier livre par lequel commencer à lire la Bible, c'est un gros débat, mais moi, personnellement, je pense que ce serait l'évangile de Luc. Parce que, évidemment, la clé de la Bible et le centre de la Bible et le but de la Bible, c'est Jésus, donc c'est l'évangile. Attention toute particulière à apporter à l'évangile, évidemment. Bon, il y a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. par lequel commencer, ce n'est pas une question évidente, mais l'évangile de Luc, il a été écrit par un médecin grec. Luc était un médecin grec et c'est un disciple de Paul et un compagnon de Marc. Et puis, c'est un livre qui est adressé aux païens, aux gens qui ne sont pas juifs. C'est un livre qui est adressé aux nations dont nous faisons partie. parce que nous ne sommes pas juifs. J'assume que nous ne sommes pas juifs, que vous n'êtes pas juifs, vous qui écoutez ça, les deux, trois. Et puis, voilà, c'est un livre qui est adressé aux païens et que donc, il ne présuppose pas une grande compréhension de base de la culture juive et donc de l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est très, très utile, ce livre-là. Et il raconte toute l'histoire de Jésus, même depuis avant sa naissance. Donc, toute l'histoire de la nativité, l'histoire de Noël, tout ça, c'est tout de l'évangile de Luc que ça sort. La nativité, Marie, Joseph, bon, tout ça, c'est la visitation, l'annonciation, ces affaires-là, ça vient tout de l'évangile de Luc. Et puis, c'est une des raisons pourquoi c'est probablement l'évangile le préféré des catholiques. C'est une manière de parler, mais voilà. Donc, mais je pense que c'est mon évangile préféré aussi parce que je trouve que c'est le meilleur équilibre entre les moments historiques et comme les moments de leçons. Parce que les quêtes évangélistes ont décidé de, ont une approche différente de comment raconter l'histoire de Jésus parce que son histoire, les événements de sa vie, mais il y a aussi ses leçons. Qu'est-ce qu'il a dit, tout ça? Par exemple, l'évangile de Matthieu, dans les chapitres 5 à 7, il condense beaucoup de leçons de Jésus qu'on appelle ça le serment sur la montagne. C'est probablement pas un serment qui a duré 5 heures et qui a été compilé dans son entièreté retranscrit. C'est une compilation de beaucoup de choses que Jésus a dit qui ont juste été collées en trois chapitres. Mais dans l'évangile de Luc, justement, il y a un excellent équilibre entre le récit et les leçons, les paraboles, les discours que Luc insinue d'une manière habile scénaristiquement, narrativement dans le récit. Donc voilà, surtout si vous êtes lecteur de romans épiques et tout ça, du Seigneur des anneaux et tout ça, en tout cas, si vous êtes lecteur en général, je trouve que l'évangile de Luc a une très belle sensibilité littéraire. Et ça donne vraiment pour moi le topo complet de qui est Jésus et de qu'est-ce qu'il a dit. On l'appelle aussi l'évangile de la miséricorde parce que c'est clairement celui-là où il y a le plus de moments capturés dans lesquels Jésus fait preuve d'une compassion et d'une pitié qui est inégalée dans les autres évangiles. Vraiment, il y a une façade de Jésus là-dedans qui est encore plus miséricordieuse. C'est dans cet évangile-là l'épisode où quand il se fait crucifier de part et d'autre de lui, il y a deux brigands qui ont été crucifiés avec lui. Et puis l'un d'entre eux est beaucoup plus humble que l'autre et Jésus lui dit aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Le bon larron qui se fait appeler, il dit Seigneur, nous, nous c'est justice. Nous, ce qui nous arrive là, on l'a mérité. Toi, tu n'as absolument rien fait de mal. S'il te plaît, oublie-moi pas quand tu vas être dans ton royaume. Et Jésus lui dit aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Ça s'adresse à nous tous. Le bon larron, ça peut être chacun d'entre nous. Nous méritons la croix. Nous méritons cette souffrance-là. Nous, nous avons, nous sommes pécheurs, nous avons causé du tort. Et quand on voit Jésus en face et en sachant que lui, il était pur et innocent et qu'il est mort à notre place, c'est là qu'il se dit, aujourd'hui, tu vas être au paradis avec moi. Mais là, il y en a plein d'autres comme ça dans cet évangile-là. Il est absolument magnifique. Les autres le sont aussi à leur manière, mais je pense que l'évangile de Luc est une très bonne entrée en matière pour lire la Bible, tout simplement. Autant parce qu'il est juste beau, il est juste bien rythmé, mais aussi parce qu'il ne présuppose pas autant de connaissances de l'Ancien Testament et de la culture juive. Ensuite, après avoir lu l'évangile de Luc, je recommanderais fortement de lire l'Épître de Paul aux Romains parce que c'est tout simplement le premier livre canoniquement dans l'ordre des livres. C'est le premier livre de théologie, vraiment. C'est Paul qui n'était pas un apôtre, qui n'était pas un disciple, qui était même un grand persécuteur des chrétiens. C'est un juif, c'est un pharisien, donc on va dire un prêtre juif ultra-extrémiste qui haïssait bien raide les chrétiens et tout ça. Un peu après la mort de Jésus, lui, il mettait à mort les disciples de Jésus. Il les faisait mettre à mort et il était absolument, c'est un jeune homme zélé. Et puis, Jésus apparaît à lui dans un grand éclat de lumière, tout ça, et il se révèle à lui. Et après ça, Paul est tout simplement devenu le big boss, l'ultra-guigachad des apôtres, vraiment. Et il a fondé toutes sortes de communautés chrétiennes. Et puis, il a... Bon, l'église qu'il a fondée à Rome, l'église qui a été fondée à Rome, lui, il voyait toutes sortes de problèmes dedans sur qu'est-ce que ça veut dire d'être justifié, la place des œuvres versus la foi. Encore une fois, cette nature-là compétitive dont j'ai parlé autrefois. Et puis, et puis voilà, dans l'Épître aux Romains, on a vraiment comme le premier livre de théologie, on a, OK, la vie de Jésus, ça a été ça, il a dit ça, il a fait ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça implique pour nos âmes? Qu'est-ce que ça implique pour nos vies? Eh bien, l'Épître aux Romains fait état de ça. Donc voilà, je commencerai par là. Je commencerai par là et ensuite, je continuerai dans le Nouveau Testament. Je continuerai dans le Nouveau Testament. Je dirais, OK, l'Évangile de Luc s'est faite, l'Épître de Paul s'est faite, l'Épître aux Romains s'est faite, je vais lire Marc à cette heure. Et puis, je vais lire l'Épître aux Corinthiens cette fois-là. Je continuerai comme ça dans le Nouveau Testament. en gardant en tête que toute la richesse de ce que vous allez lire ne peut qu'être comprise à la lumière de l'Ancien Testament dans un sens, dans sa plénitude. Vous allez comprendre l'essentiel, évidemment, parce que l'essentiel, c'est Jésus et son message et qu'est-ce que ça implique dans nos vies. Mais Jésus, c'est comme, c'est la réponse. et pour profiter du bien et d'une réponse, il faut se poser la question qui l'a précédée. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Je pense que c'est une belle manière de voir l'Ancien Testament. Et puis, il y a énormément d'histoires qui préfigurent celle de Jésus. Moi, je recommanderais surtout, pour commencer à lire l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, les Nombres. Je recommanderais aussi le Deutéronome. Je recommanderais le livre d'Isaïe et le livre de Daniel. Tous des livres auxquels Jésus fait beaucoup référence. Donc, ça va beaucoup nourrir la compréhension de Jésus. Moi, voilà, c'est à peu près ça l'ordre que je recommanderais. Et ensuite, voilà, de toute façon, la Bible, il faut la lire. Il faut tout l'avoir lu dans la vie, vraiment. Il faut l'avoir médité, il faut l'avoir bien compris. Et il faut garder en tête que ce n'est pas une lecture facile, particulière, à l'Ancien Testament. Il y a des bouts vraiment là. Il y a des bouts qui sont difficiles, vraiment. Il y a des bouts qui sont violents. Il y a des bouts qui sont épeurants. Il y a des bouts qui sont difficiles à comprendre, difficiles à réconcilier avec nos valeurs. Il y a vraiment là des... Et ça, je veux dire, premièrement, ça ne sert à rien de s'en cacher de ça. et deuxièmement, moi, je vous encourage quand même à toutes les lire ces passages-là et en parler à votre prêtre de prédilection. Challengez les dons un peu, là. OK? Parce que c'est très important. Ce sont des passages, parfois, qui ont fait perdre la foi à certains. OK? Et là, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui parce que les passages difficiles, les passages un peu hard dans la Bible, il y en a quelques-uns surtout dans l'Ancien Testament et puis... Et puis, oui, il faut les aborder, tout ça, mais c'est des gros sujets, là. C'est des gros sujets et puis, pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas nouveau les questionnements qu'on a avec ces passages-là. Ils représentent tous quelque chose qui est très vrai de toute façon et ça n'a pas fait perdre la foi aux grands théologiens, à Saint-Augustin, à Saint-Thomas d'Aquin, des choses comme ça. Ça n'a pas besoin de nous faire perdre la paix à nous autres aussi, à nous autres non plus. Et ça n'a pas besoin de nous faire perdre la confiance en la bonté de Dieu non plus. Donc, vraiment, je ne sais pas, si vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos cousins, même vos parents, vous disent, dans le Bible, savais-tu que ça parle de telle chose, puis qu'à un moment donné, Dieu envoie un ours pour déchiqueter des enfants qui se moquent d'un chauve, tu te dis, ah, ok, d'abord, j'imagine, c'est des conneries. Ben non, voyons, tout est tellement vrai dans la Bible, tout est tellement réel que les difficultés ne sont que ça, des difficultés. Qui n'éprouverait pas des difficultés en lisant Shakespeare? Qui n'éprouverait pas des difficultés en lisant des grands livres de mathématiques? Il faut se faire guider dans ce processus-là. S'il y a bien une autre chaude recommandation que je vous donnerais aussi, c'est lisez-la pas tout seul, parlez-en à votre prêtre, rejoignez une maisonnée, tiens, rejoignez des études bibliques, go! Il faut faire ces choses-là. Mais nourrir notre compréhension de la Bible, ça se fait absolument mille fois mieux quand on est à plusieurs et quand on joint nos interprétations, la manière que ça nous parle, chaque passage, ensemble. Donc vraiment, mon encouragement, le voici. Procurez-vous la Bible de Jérusalem, lisez votre prion tous les jours et faites-le à plusieurs, tout simplement. Commencez par... Puis quand vous allez lire, mettons, des livres de la Bible, tout simplement, commencez par Luc, l'Épître aux Romains. Vous allez super bien partir et l'important, c'est d'y aller tous les jours, c'est de continuer tous les jours et plus vous allez la lire, plus vous allez être capable de la lire. C'est ça la clé. Dans tout ça, tout ce que je veux, c'est vous encourager à vous immerger de la connaissance de Jésus et ça, ça se fait en s'immergeant de sa parole. Voilà. Je vous souhaite la paix et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada